J'irais pas juste dire que j'ai perdu la petite mais c'est particulier Yo j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps Pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui se demandent pourquoi j'ai pas fait une vidéo la semaine dernière et la semaine même d'avant Bah j'ai expliqué sur Insta, je vais prendre un peu de recul des réseaux, enfin je pense que vous pouvez comprendre C'est juste que je trouvais que je passais trop de temps dessus et j'espère que vous comprendrez Donc pendant une petite période avant que je me remette vraiment dedans je vais être un peu irrégulier Je vais pas redire ce que j'ai dit sur Insta, ceux qui ont vu ma story tant mieux, ceux qui ont pas vu bah tant pis c'était pas quelque chose de ouf Mais en gros je vais être un peu irrégulier pendant une certaine période Donc voilà la petite intro est faite, là on va directement rentrer dans l'huile du visuel c'est à dire la wishlist sneakers La wishlist sneakers c'est vraiment une vidéo que j'aime bien faire, c'est pas quelque chose qui... Bah en gros clairement ça vous apprend rien, aucune information importante de les partager Mais ma chaîne c'est ça moi c'est juste pour vous détendre, c'est juste du divertissement, c'est rien de plus Donc depuis pas mal de temps maintenant je m'intéresse énormément aux sneakers et j'en veux beaucoup beaucoup Et j'ai regardé les stats et apparemment les wishlist sneakers ça vous plaît J'en ai fait deux, je vais vous mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse Il y a des paires de mon ancienne wishlist quand autant j'ai pu acheter Mais il y en a d'autres qui sont ajoutées parce qu'il y a des nouvelles sorties etc Ou si tout simplement je découvre des nouvelles paires Donc cette vidéo sera divisée en deux parties La première partie donc c'est les paires que je pense m'acheter, que je pourrais éventuellement acheter Donc qui sont à des prix plutôt abordables même s'il y en a qui sont très très chères Et la deuxième partie sera la paire des rêves, c'est à dire les paires que j'achèterai jamais Parce que je sais que j'aurai jamais l'argent et même si un jour j'ai l'argent je pense pas que je dépenserai autant dans une paire Clairement soit je les aurai jamais, soit je les aurai en cadeau, soit ce sera les soldes Enfin il y aura un gros truc, un gros rabais de prix, c'est pas possible de les avoir autrement Donc on va commencer, et je vous ai fait ça par marque, on va commencer avec les Nike Donc c'est la Air Max Plus Tiger, donc ça c'est aussi une paire qui avait dans mon ancienne wishlist Mais que j'ai toujours pas réussi à avoir A moins elle était dispo en 45 sur Sneakers & Stuff Il y avait pas l'argent à ce moment là Du coup bah j'ai laissé passer, j'ai laissé passer Et au moment où j'avais l'argent bah elle est partie Donc ouais ça c'est vraiment une paire que j'aime bien, la silhouette j'adore En fait c'est pas vraiment jaune comme par exemple le sweat que j'ai là C'est plus un orange, mais bon moi rouge, orange, jaune Je suis fan, je surkiffe ces couleurs Et la silhouette c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu Enfin que j'ai jamais vu, que j'ai jamais eu, que j'ai jamais porté Donc ça m'intéresse de ouf Après toujours dans le même modèle, donc c'est la Air Max Plus Aqua Non mais cette paire, je savais même pas qu'elle existait Mais elle est tellement belle Non mais regardez un peu les couleurs pour l'été Même pour le printemps qui arrive là, ces couleurs c'est magnifique Le bleu comme ça là, turquoise un peu Un peu profond là Non franchement je kiffe cette paire Donc c'est la même silhouette que celle d'avant, mais c'est juste les couleurs qui me rendent ouf Trop d'idée de tenue avec ça, sauf qu'apparemment elle est arrivée très vite Et elle est repartie très très vite, donc je sais pas si elle va ressortir un moment Dès qu'elle ressort, elle est obligée, je la coupe Elle est trop trop belle et le prix est plutôt pas mal C'est autour de 150 je pense, environ 150 euros Ou peut-être j'ai des déconneries, si je vous dis de la merde je vais vous afficher le prix à côté Ensuite on a une Air Max 97 jaune En fait ça c'est une paire qui est customisée Ça a été customisée, ça a été l'idée d'une Instagrameuse, elle est fan de sneakers Moi je la suis sur Insta parce que J'adore le jaune, cette paire Malheureusement elle a sorti que dans des tailles de filles Donc les mecs qui faisaient du 43 ou moins ils ont pu l'acheter Moi j'ai pu l'acheter parce que c'était pas en 45 à l'époque Et quand ils ont enfin sorti une taille 45 J'avais pas l'argent, pas avoir l'argent quand une paire sort C'est trop l'histoire de ma vie en fait Je sais pas si elle va ressortir, j'ai vu sur un compte Insta Donc ça s'appelle Ati Custom qu'il la propose à la vente J'ai été voir, sauf qu'en ce moment ils sont en pause Je sais pas ce qu'ils font, on s'ample saoule Mais bon dès qu'elle sera libre, je crois qu'elle est autour de 220 euros Donc il va falloir économiser, dès qu'elle sera libre Je vais essayer de l'acheter aussi Il y a trop de paire que je dois acheter en fait, c'est catastrophique Ensuite on a des traditionnels Air Max One Donc il y a plusieurs coloris que je veux Même s'il y en a qui passent un peu avant Il y a toujours la verte que j'ai pas pu acheter J'ai pas envie de mettre l'argent là-dedans tout de suite en fait Parce que clairement ce sera pas une paire pour l'été Ce sera pas une paire pour le printemps non plus Ce sera plus une paire pour l'automne, voire hiver Parce que les couleurs sont assez froides, c'est pas ma priorité on va dire Donc il y a la verte que je veux, la kaki et la curry La kaki et la curry c'est des couleurs qui pourraient bien passer Bon surtout la curry pour l'été, je trouve que ça sera pas mal Ensuite on a les Puma, bah les Puma je vais pas m'étonner là-dessus Parce que c'est juste des paires que j'ai pas pu acheter La Puma RSX Toys, j'ai acheté une autre part de Puma RSX Réinvention Donc c'est un peu le même modèle que la RSX Toys En fait je crois que c'est le même modèle, là je le regarde là-bas Parce que c'est les paires qui sont là-bas La Puma RSX Toys la plus foncée là, c'est vraiment une paire que je trouve belle Je crois qu'elle était dans mes deux dernières Wishlist Sneakers Donc il faudrait que je la cope au bout d'un moment ça devient ridicule Et la Puma RS0 Réin Blanc C'est juste une paire toute blanche que je veux Mais je veux pas une paire de Air Force One Parce que tout le monde les a, ça me souleve le voir au pied Ensuite je veux une paire de Vans Oldschools Beige Qu'est-à-dire de plus en fait J'ai récemment acheté une paire de Vans Oldschools Elles sont pas noires parce que tout le monde les a Je vais vous les montrer en photo sur Insta Si vous voulez me suivre sur Insta, c'est juste affiché quelque part Là sur l'écran, je sais pas où ça va s'afficher Mais ça va s'afficher Parfois je fais des unboxings de nouvelles paires Parfois je le fais pas Et je l'ai monté sur Insta Ça vous intéresse de voir mes nouvelles paires Bah allez me follow On finit par les paires les plus chères Donc c'est Yeezy La Yeezy 350 statique En fait c'est obligé que je l'ai pour l'été Je vais forcément l'acheter pour l'été J'attends les soldes La solde d'été ça sera le fin juin je crois Ouais j'aime vraiment vraiment trop cette paire En plus on se sent trop à l'aise dedans cette fois Je vais prendre ma taille Parce que la dernière fois j'avais pris du 45 J'aurais dû prendre du 45,5 en fait tout simplement 11 US Donc c'est 11,5 US C'est ça que j'aurais dû prendre Parce que je me sens un peu Un tout petit peu Serré dans mes ébras Mais bon je pouvais pas les renvoyer Parce que c'était un cadeau Maintenant je sais Faudra juste que je fasse attention quoi La 700 analogue De base je voulais une paire de 700 Parce que j'ai les 350 J'ai les 500 Je voulais une paire de 700 Je voulais plus la statique Sauf que le prix faut arrêter Où normalement C'est environ 700 euros Non mais faut arrêter les conneries Franchement juste pour une histoire de coloris Je vois pas pourquoi Entre la analogue et la 700 Il y a une différence de Bah du double en fait La 700 statique coûte deux fois plus cher Que la analogue Niveau coloris on va pas se mentir C'est pas très très différent Si ce n'est que la 700 statique Et un peu plus foncée selon moi De base il y avait une 700 Que je voulais C'était plus la statique J'ai un peu délaissé la Weaver Honor Même si c'est une paire que je veux Toujours Donc je me suis dit Il me faut une paire d'été Donc il me faut une paire claire Et il me faut une 700 J'ai regardé la paire la plus claire Qu'il y avait Donc c'était la 700 analogue Et en plus qui était la plus abordable Niveau prix Donc c'est la prochaine 700 Que je veux Je sais pas quand je vais l'acheter Mais très prochainement je pense Parce que Vraiment j'ai peur que son prix augmente Et la 700 A Donc c'est une paire toute noire C'est une paire qui est pas encore sortie Il me faut une paire toute noire Même si je suis pas vraiment un fan du noir Niveau chaussures Mais je pense que ça peut être pas mal Pour l'hiver Ou pour l'automne Une paire toute noire ça peut être pas mal Ça se salit pas Enfin si ça se salit Mais c'est moins visible Qu'une paire toute blanche Donc pour les saisons dégueulasses Comme l'hiver et l'automne Ça peut être pas mal Maintenant on va passer aux paires de rêve Genre les paires que j'aurais jamais De moi même Donc que je vais essayer de gagner En gros si un jour Je les gagne Bah j'aurais refait évidemment Mais je pense pas que je serais assez déter Pour payer une paire aussi chère Donc il y a toujours la 700 Wave Runner Donc c'est toujours la Easy Que je trouve très belle La 700 Inertia Alors ça De base je la trouvais dégueulasse Pour être honnête avec vous Je la trouvais dégueulasse Comme la 700 Static Je trouvais que le gris était trop foncé Sauf qu'après j'ai commencé à avoir Les petits détails d'orange Les petits détails de couleur sur la paire Je me suis dit pourquoi pas Au final ça serait une paire qui serait colorée J'ai pas mal d'idées de tenues avec Même si c'est pas du tout facile à associer Après toujours la 700 Static Bah ça je sais que je la paierai jamais Franchement à moins Qui est par un miracle Son prix diminue de Au moins la moitié Parce que même si 10 minutes 100 euros Ça sera toujours trop cher Si je la gagne J'aurais archi refait Parce que la paire est très belle Mais je vais pas l'acheter de moi-même Ensuite donc C'est une nack VaporMax En collaboration avec Off-White Cette paire je la trouve tellement belle Que soit la noire ou la blanche Les deux je surkiffe Mais plus la noire Parce que de une Je préfère le design Même là je préfère la noire à la blanche Ça c'est quelque chose Qui m'arrive très rarement Et en plus la noire est moins chère Donc franchement Je la trouve trop trop belle Mais bon ça encore une fois A moins que je la gagne Je l'achèterai jamais Parce qu'elle est beaucoup trop chère Faut arrêter J'ai plein d'idées de tenues avec Mais je pense que C'est quand même Au moins une paire de choses Elle est autour de 600 euros On va essayer de la gagner Si on la gagne pas c'est pas grave On peut pas dépenser là-dedans Clairement c'est beaucoup trop cher J'avais aussi vu une paire de VaporMax Alors ça je sais pas Si c'est dans mes rêves ou pas Mais c'est une paire de VaporMax bleu Je la trouve Sublissime Surtout pour l'été là C'est magnifique J'ai plein d'idées de tenues avec Encore une fois Je l'ai vu à 210 euros C'est en ma taille Donc je suis trop content Si j'arrive à la choper C'est obligé que je fasse un unboxing La Jordan 1 Retro Orange En fait c'est pas tant le prix Qui me gêne Parce que finalement Parmi les paires de mes rêves Elle est pas si chère que ça C'est juste que je me vois pas payer autant Pour une paire de chaussures montante Les sneakers montantes Je suis pas ultra fan Je sais pas si c'est en ce moment Ou plus toujours Parce que j'ai quand même une paire De sneakers montante Mais attention Ça reste une belle paire Bien sûr Ça reste une très très belle paire Le noir, le orange et le blanc Ça va très bien ensemble Y'a pas de soucis là-dessus Et la dernière c'est une paire Donc j'avais fait une erreur Dans ma première wishlist Donc j'avais dit que c'était la Je sais plus ce que j'avais dit que c'était Mais bon En gros c'est la Sean Woverspoon Donc c'est une paire de Nike Encore une fois Le mélange de couleurs Je trouve ça top Franchement rien à dire Très bonne idée de mélange de couleurs J'adore pour l'été C'est nickel Par contre le prix t'as vu C'est un peu abusé Au bout d'un moment C'est une Air Max One Enfin faut arrêter de forcer Je crois que maintenant en revente Elle est dans les 700 balles Alors moi Je vais pas payer 700 balles Pour une paire de sneakers Faut arrêter Donc voilà les gens La vidéo est terminée J'espère que vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Ça me fera plaisir Le soutien ça me fait toujours plaisir A vous abonner si c'est pas encore fait Et à me dire aussi Quelle paire vous voulez en ce moment Ça ça m'intéresse tout le temps Moi je vous dis pas A bientôt pour une prochaine vidéo Je vous ai dit Je suis dans une période d'irrégularité J'essaie un peu de me retirer des réseaux Là je voulais vraiment vous faire cette vidéo Mais bon Ça sera pas Je vais pas vous faire trop Enfin de vidéos trop régulièrement Encore une fois Ceux qui ont déjà eu besoin d'un break Sur les réseaux Je pense qu'ils comprendront Aisément Ceux qui comprennent pas Bah désolé Ça va s'arrêter Ça va être une période Mais je sais pas combien de temps Ça va durer par contre Je continue de poster des photos Sur Insta Je suis moins actif niveau story Mais je suis là Quand même Donc voilà les gens Portez vous bien Tchuss